Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, donc le tutoriel tant attendu sur Rome 6.2, comment débuter le jeu. Alors, tout simplement, non, c'est pas le tutoriel, alors je vous rassure, c'est juste que je vais dégager le bus du, alors, merci, juste aller mettre mon bus dans la pelouse, dans ce qui est censé ressembler à de la pelouse. Alors, tout simplement, ce tutoriel, ça va être déjà arrêté que le jeu bug, ce serait bien, mais c'est pas possible, ah ouais, merci. Du coup, ce tutoriel va être divisé en deux parties, une petite partie, enfin, une petite, une partie où je vais montrer comment marche le bus, le faire rouler un petit peu. Alors, sachant que je vais juste en prendre un autre pour vous montrer, parce qu'il y a deux systèmes, je vais vous montrer après, parce que, voilà, je vais vous montrer, alors, on va se faire plaisir sur la livrée quand même. Du coup, et la deuxième partie, ce sera, euh, le détail des girouettes, voilà, euh, et donc, voilà, comment prendre un service, euh, faire fonctionner la girouette, comment démarrer le bus, euh, tout ci, tout ça, et puis, voilà. En tout cas, c'est pas un tutoriel qui a été très, très, très demandé, mais, voilà, ça, il n'y a pas beaucoup de tutoriels en français sur le site de comment, pour, comment dégoûter. Il y en a, il doit y en avoir, je sais pas, une dizaine, donc, voilà, je rajoute très mieux, hein, voilà, ça en fera un de plus. D'accord, non, on ne prendra pas cette livrée, hein, je vous rassure, on va prendre celle-là, elle est trop belle. Hop, voilà, parfait, par contre, on va aussi, lui, le mettre, euh, en dehors du bus, du collègue, enfin, en dehors, il n'est pas dedans, mais, hein, voilà. Pour ceux qui n'ont pas reconnu la livrée, c'est la livrée TER Alsace. Du coup, voilà, très belle livrée. Faites par, euh... J'ai un trou de mémoire. Faites par Ioann, je sais plus combien. Je sais plus son pseudo, malheureusement. Donc, voilà, belle livrée. Région Alsace, CICF, Télérale-Alsace. Et pour ceux qui veulent savoir, euh, voilà, je viens de cette région-là. Je ne vais pas dire où, mais, euh, je viens de cette région. Non, c'est pas possible, ça. Bon. Bon, le bus, là-bas, c'est un site en roue et l'eau. Euh, avec une livrée faite par TechBus. On voit lui. On voit lui. Parfait. Euh, je vais aussi vous montrer comment mettre, euh, du chauffage, les lumières, tout ça. Alors, déjà, on va commencer par le premier, euh, système de démarrage, du coup. Euh, qui est tout simplement, euh, pour allumer le contact. Alors, euh, honnêtement, au volant, je ne sais pas comment ça marche. Je suis au clavier. Du coup, euh, pour allumer le circuit électrique, ce sera, euh, où, euh, vous avez cette option. Qui s'appelle une clé. Euh, ensuite, c'est, euh, virgule, euh, avec le point d'interrogation. Pour allumer le moteur. Ou, euh, encore une fois, la clé. Ensuite, pour, euh, passer la vitesse D, du coup, pour avancer. Pareil que pour R, pour reculer. Il faut d'abord appuyer sur la pédale de frein. Bon, moi, mon raccourci clavier, c'est le 2. Et vous faites D. Après, il faut maintenir, euh, enfoncer le 2. Enfin, le frein pour, euh, pouvoir, euh, faire que la vitesse passe. Ensuite, vous déverrouillez le frein à main. Et là, c'est parfait. Votre bus va avancer. Si vous avez suivi correctement ce que je viens de dire. Alors, ensuite, pour mettre le chauffage. Alors, euh, c'est partout pareil, hein. Euh. Donc, en fait, vous mettez, vous mettez sur le dernier truc là. Vous mettez ensuite là. Et vous mettez la ventile. Du coup, voilà. Euh. Ok, toi, le moteur. Merci. Euh, ensuite, pour, euh, ouvrir les fenêtres. Allo. Celui-là, c'est le manuel. Sur le citant au facelift, euh, L, E, c'est automatique. Il y a un bouton que je vais vous montrer. Ah, c'est celui-là, mais il est un peu caché. Ensuite, euh, pour ouvrir, euh, la trappe. Les trappes, euh, là. Voilà. Magie. Voilà. Parfait. Euh, ensuite, pour mettre de la lumière. Alors. Il y a ces boutons-là, hein, ou sinon, voilà. Vous faites L, c'est, euh, je sais pas à quoi ça correspond, comme feu. Et après, vous faites F. Et ça vous allume tout. Et ensuite, pour mettre la lumière à l'intérieur, vous appuyez sur ce bouton. Alors, un, c'est, euh, intensité faible. Et deux, c'est, euh, en fait, un, ça vous allume que la grande lumière là. Et deux, ça vous allume cette lumière, plus cette lumière. Ensuite, pour ouvrir les fenêtres, euh, bah là, c'est facile. Vous avez juste à appuyer sur les fenêtres, euh, comme ça. Et puis, tout est ouvert. Euh, alors, on va voir comment marche la girouette. Pour vous preuver qu'elle fonctionne bien. Alors, là, on est sur la map Grundorf. Sur la map Grundorf, il y a la ligne 76. Alors, vous entrez 0, 76, 0, 0. Les deux zéros à l'arrière, c'est très important. Sinon, votre girouette ne va pas marcher. Vous faites Route. Ah, merde. Si je valide pas, ça va pas le faire. Voilà. Vous faites Route 1. Ça va vous mettre Einstein Dorf Krankenhaus. Donc, là, la girouette marche bien. Merde, je voulais vous le prouver. Mais en fait, il y a le collègue qui... D'accord. Bon, euh... Là, girouette fonctionne bien. Je vais vous le montrer après. Euh... Je veux juste vous montrer, si vous mettez, par exemple, ligne 76, comme ça, ce que ça va afficher... Bah, ça va afficher... Bah, ça va afficher pas de numéro. Voilà. Et si vous mettez 0, 60... Merde. Si vous mettez 0, 76 tout court, ça vous afficherez rien non plus. Si vous mettez 0, 0, 76, ça vous afficherez rien non plus. Et par contre, si vous mettez ça, ça marche. Je vais juste aller vous prouver que ça marche. Donc, en faisant un truc simple, c'est... Je vais prendre un service, mais que je ne vais pas... Alors, Krakenhaus, Boerner... Je vous... Hop. Voilà, 9h37. Donc, euh... On va faire 9h37. Et là, vous voyez... Oh non, mais... Il n'y a personne à l'arrêt, c'est une blague. Le fail absolu. Euh... Eh, madame, pourquoi tu ne veux pas de moi ? Ok. Bon, vous allez voir. En fait, c'est juste un bug au niveau du CPU. Euh, pas du CPU. De la girouette, ça me suis bête. Parce que là, si je mets ça... Elle arrive ! Et pourtant, j'ai pas mis la même girouette. Là, vous voyez, elle se dirige vers moi, par contre. Vu que je suis un enfoiré. Au revoir. Voilà, merci. Et puis, je suis pas en retraite. Mais, euh... Je ferai pas de ligne ici, c'est juste pour vous montrer. Euh... Ensuite... Bon, il faudra peut-être faire un peu de l'équipe. Euh... Euh... Le système de démarrage avec le site en face lift. Parce que c'est différent. Vous allez voir. Euh... Alors, voilà. Nous nous retrouvons avec le site en face lift. Et pour démarrer, c'est très très simple. Vous faites... Premier cran, vous appuyez sur E. Vous appuyez une deuxième fois sur E. Ça, vous allumez le deuxième cran. Troisième cran, ça, vous allume le contact. Vous appuyez sur E. Là, vous avez appuyé trois fois sur E. Et ça s'allume. Bah, le truc vert, là, il s'allume. Quatrième fois, ça vous fait démarrer. Toujours sur E. Ensuite, vous maintenez le frein enfoncé. Donc, la touche 2. Pour ceux qui sont en clavier ou votre pédale. Pour ceux qui sont au volant. Et vous appuyez sur D. Alors, je vais juste vous montrer la girouette. Code numér. 74. C'est quoi, code numér, bordel ? What ? What the hell ? J'y comprends rien. Oh, stylé ? Ah, c'est... Ah, c'est... C'est vachement bien, ça. La boîte. Get to click and... D'accord. Bon, je découvre en même temps des trucs. Et là, du coup, le bouton pour ouvrir la fenêtre, parce que là, c'est automatique, il est ici. Et là... Elle est totalement ouverte. Alors, vous pouvez ne pas le voir. Pour vous montrer. Voilà, ça marche. Ici, c'est aussi un autre système différent pour le chauffage. Ça veut dire que vous appuyez sur le truc... Les trois espèces de vagues séparées du flocon. Vous mettez comme ça. Et puis, ça chauffera. Par contre, faites gaffe parce que ça chauffe aussi vite. Ah oui, mais en fait, sur le plus, on ne voit pas, merde. Du coup, je vais juste vous montrer un petit truc. Alors là, j'aimerais que ça va être impossible de la configurer avec ce gros boîtier. De toute façon, je vous ai déjà montré comment faire. C'est le même boîtier que dans le site en roue qui est à droite. Je vais juste me faire un petit kiff. C'est vous montrer les girouettes. qui sont bien stylées. C'est moi qui les ai faites. Un, deux, du coup. C'est les girouettes de Colmar. Ça me fera la petite photo du tutoriel. Ah là ! De Houssen Centre Commercial. Alors ça, c'est chez moi. Je vous en montré d'autres. Je ne sais pas, moi, par exemple. Je vais vous montrer celle-là. Qui est ma foi pas mal non plus. Ah oui ! Aussi, pour ouvrir les portes, j'ai oublié plus important, bon. Pour le site en roue, alors, je vais vous montrer pour celui-là. Alors voilà, pas mal non plus. Pour le site en roue, celui-là. Il suffit juste. Eh, les portes ont changé. Eh, les portes, elles ont changé de tronche. Ah ouais, sérieux ? Même derrière ? Même derrière ? Ah ouais. Même derrière. Du coup, porte-avant, alors, je vais vous montrer également sur le Renault Agora parce que c'est pas pareil. Porte-avant, c'est le slash du pad numérique, du pad numérique, donc du clavier numérique. Pour refermer, c'est la même touche. Ensuite, la porte arrière, c'est l'astérisque du clavier numérique aussi. Voilà. Donc, toujours la même touche pour refermer. et les clignotants, celui de droite, c'est 9, du clavier numérique. Également, celui de gauche, c'est 7, du clavier numérique. Pour les enlever, c'est le point qui est à côté du 0, du clavier numérique. Les warnings, c'est B. Alors, je vais vous remontrer sur le site en haut pour les portes. Les clignotants, c'est pareil pour tous les bus. C'est juste le site en haut qui a un système différent au niveau des portes. Alors, pour le site en haut, il vous faut appuyer sur le moins du clavier numérique et ensuite, le bouton de la porte avant ou de la porte arrière parce que, si, par exemple, vous rappelez sur le moins alors que la porte est ouverte, j'ai beau appuyer autant de fois que je veux, elle ne se refermera pas. Et il y a une fonctionnalité également bien sympa sur le site en haut. C'est cette fonctionnalité-là. Alors, et aussi, on peut voir qu'on a le frein pour les portes d'actionnés quand la roue arrière devient noire, comme ceci. Une autre fonctionnalité bien sympathique, c'est qu'on appuie sur Stop. On active, si, par exemple, quelqu'un demande l'arrêt et que vous avez activé ce petit truc-là, donc que c'est comme ça. ce truc est défectué. Voilà. Donc, en gros, je crois qu'il faut ouvrir la porte manuellement mais il se referme automatiquement, du coup. C'est parfait. Sinon, je vais vous montrer parce que sur un autre bus, car il y a un autre système pour les portes. c'est sur le Renault à Gorace d'Horizon 13. Donc, Adolama pour Horizon 13. Il est où ? J'ai tellement de bus. What ? Pourquoi j'ai trois trucs Renault alors que... Hein ? Bon, laissez tomber. J'y comprends rien. J'ai trois trucs Renault alors que c'est le même bus. Du coup, voilà. 1 mètre. Ça, on s'en fout un peu de... Là, on s'en fout d'où il va être placé, clairement. Voilà. Alors, la girouette, je vais juste vous montrer comment mettre les chiffres. Par exemple, si vous faites la ligne 223, je vais juste vous montrer sur différents bus que ça marche. Puis voilà. Parce que les girouettes sont différentes. Vous allez le voir par exemple sur le Renault Agora. Voilà. merci de te faire cocorico. Alors, du coup, la girouette, déjà pour commencer, c'est un gros truc comme ça. sauf que vu que c'est la goresse d'une map française, la machine pour faire la girouette a été entièrement traduite en français. Ligne, vous faites... là, on est sur Grandor, donc on va mettre 0, 76, 0, 0. Entrée, route, 1. Enfin, vous pouvez mettre 0, 1, mais moi, je mets 1, ça marche aussi. Puis, voilà. Einstein, Dorf, Kranke, Kranos. oui, la girouette, c'est... Je n'ai rien plus à parler. La girouette LED, c'est parce que c'est la goresse d'Orient 13, parce que la goresse, normal, on n'a pas la girouette comme ça. Et aussi, il n'est pas traduit en français. Alors, pour ceux qui ont la goresse polonais, le truc du haut, ça veut dire ligne, le truc de milieu, c'est Ziyan. Donc là, 105. Non, pas 15, 105, je t'ai dit. 1. 0. 5. Entrée. Route, du coup, c'est la 1, non ? Et le truc du bas, c'est route, du coup. Ensuite, pour la porte avant, le système, c'est toujours pareil, il faut appuyer sur le slash, mais pour les portes arrières, il faut activer ce truc-là. C'est que pour la goresse d'Orient 13, encore une fois. Alors, déjà, pour activer le moteur, vous pourrez appuyer là-dessus. Et pour le désactiver, vous pourrez appuyer là-dessus. Du coup, les sièges sont vachement beaux. Et il faut activer ce frein, le frein pour, je ne sais pas comment ça se appelle, le frein pour activer les portes. Vous appuyez sur l'astérisque. Là, ça marche. La porte s'ouvre. Et pour ouvrir la troisième porte, vous appuyez sur le moins. Et puis, puis voilà. Attends, j'aurais voulu éclairer. Oh non, il y a vraiment écrit Renou. Il est vachement bien foutu. Du coup, voilà, je vais vous montrer un peu près tout ce qui peut vous intéresser. Ensuite, je vais reprendre un autre bus pour vous montrer encore comment marche la Girouette. Alors, je ne vais pas vous montrer sur 36 bus parce que le tuto arrière, ça fait déjà 20 minutes. Donc, voilà. Ça fait déjà 20 minutes. Je vais vous montrer sur lequel. Je ne sais pas lequel, en fait. Ah oui, sur le Scania, tiens. Parce que cette ibis pose problème à beaucoup de personnes. et donc, voili, voili. Je vais vous le montrer. Je vais reprendre la première livrée qui vient en fin de la calcette. J'aimerais juste pour avoir Scania cassé parce que la dernière fois que j'avais fait spawner, il m'avait fait spawner Scania qui avait une porte en main. Ok. Alors, magnifique livrée Winsendorf d'ailleurs. On n'a pas encore le moteur du copain. Si t'en roule, je vais s'allumer. Hop. Bon. Ah. Merci. Du coup, voilà, je vais juste vous montrer sur ce bus et puis le tutoriel touchera à sa fin. Où est-ce que je suis ? Hein ? Ah, oui, d'accord. En fait, il mousse dessus. Donc, pour le Scania, c'est exactement pareil que pour le Citaro LE. C'est E, premier cran. E, deuxième cran. E, troisième cran. Ça vous allume le contact. E, quatrième cran. Ça vous allume le pépère. Alors, c'est un gros boîtier, du coup, euh, il faut attendre qu'il se connecte. Ok, ok, ok. Donc, c'est bon, il est connecté. Il faut juste attendre que ça charge. Le login, c'est 96, 91. Le code PIN, c'est 18,05. Ensuite, pour mettre la gérouette, vous faites Out Menu, vous faites L.S.K. Et par exemple, nous, on va faire la ligne, enfin, non, on va pas la faire, mais sur Granddorf, c'est 0,76. Du coup, vous mettez 0,76. Ensuite, 0,0, 0,0, 0,0. et le numéro de la route, du coup, là, c'est 1. Vous faites la flèche verte. Hop. Voilà. Ok. D'accord. Ah, c'est mieux. Du coup, voilà, ça vous met la bonne gérouette, 76, Einstein, d'Or, Kramka Notes. Puis, voilà. Du coup, le tutoriel, débutez sur le site, de touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura aidé. Puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez vous abonner, nous on se dit à la prochaine. Pour de nouvelles vidéos, allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501